Salut l'Afrique, salut le monde, salut la génération consciente, c'est Eberique, le fils d'Afrique, le rappeur anti-système, la voix d'une Afrique unique. Aujourd'hui, la question qui me taraude l'esprit et de sa voix en tant qu'Africain, est-ce que nous sommes respectés dans le monde ? Dommagement, personnellement, je n'y crois pas. Le monde entier nous marche au-dessus parce que nos dirigeants ont complète infériorité face à l'homme blanc. Et cela a des répercussions néfastes de notre société. Sinon, comment comprendre que des gens qui ont été charlés dans le passé, aujourd'hui, ne sont ni Nigéria, ni Somalia. Des gens qui ont parcouru une si longue distance pour plaider la cause des Rohingyas, dont le même temps interdit sur leur territoire une manifestation des Africains qui militent pour l'abolition de l'esclavage des Noirs en Mauritanie. Nos frères aventuriers sont vendus comme esclaves sur le marché noir en Libye. Ils ont abandonné leur sort entre les mains de l'incertitude, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas fils de président. Ceux qui ont été récemment jetés dans le désert par l'Algérie, dont certains ont succombé au coup du trajet, sans que nos états ne lèvent le petit doigt, sont nos frères de couleur. Alors par quelle magie voulons-nous que le monde nous respecte ? Si ceux qui doivent être la vitrine de notre société n'ont aucune considération pour nos concitoyens, alors les recevoir à l'Elysée en compagnie d'un chien a bel et bien sa raison d'être. Car le respect, il ne se prémente pas. Le respect s'arrache avec dignité, intelligence et force. 30 ans après son assassinat, Sankara est toujours célébré. Mais vous, vous serez jetés dans la poubelle de l'histoire, car votre palmarès est riche en dégâts d'humiliation de notre peuple. Et les exemples sont légions. Les soldats de l'armée française violent nos enfants en toute impunité. Les présidents tuent leur propre peuple pour se maintenir au pouvoir. Les citoyens meurent à l'hôpital sans assistance médicale parce qu'ils n'ont pas de moyens financiers. Pendant ce temps, nos présidents se font soigner en Occident. Là où leurs enfants gaspillent l'argent du contribuable comme bon le semble. Face à toutes ces médiocrités, le dérangé de la Maison Blanche Peu se permet de dire que l'Afrique doit être récolonisée. Peuple africain, le monde entier est en guerre contre nous. Mais nous sommes les seuls à ne pas le savoir. Il est temps de se réveiller de ce sommeil profond et de briser les barrières des enclos coloniaux pour enfin tisser un vrai lien de fraternité et de solidarité au sein de notre communauté. Il faut qu'on se donne de la valeur mutuellement et qu'on arrête de dénigrer notre couleur. L'homme blanc n'a rien de plus que nous. Il suffit juste de changer de mentalité. Consommons ce que nous produisons et produisons ce que nous consommons. Arrêtons les appellations comme étrangers, Niaq, Borodjan, Wara et ses consorts. Car cela apporte plus de frustration au sein de notre communauté. Il est temps de commencer à s'appeler frères et sœurs. Car notre terre mère en a besoin. Pour qu'on puisse s'imposer et imposer notre respect. Soyons fiers d'être noirs et assumons notre négretude. Père à tous les âmes qui sont tombées au Nigeria et en Somalie. Ibda avec le fils d'Afrique. Noirs et fiers. Je vous remercie.